Le roman de la note Xi Autrefois, on enseignait les sons par mimétisme. Les anciens chinois leur donnaient des noms symboliques. Il y avait le kung ou le palais, le chang ou la délibération, le quillot ou la corne, puis venait la manifestation et enfin les ailes. La note kung, dit le mémorial de la musique, représente le prince, la note chang, les ministres, la note kiyo, le peuple, la note chen, les affaires, la note yu, les objets. La hauteur de ces notes se réglait sur les liyus, cloche au VIe siècle avant Jésus-Christ, tube au IIIe siècle, dont les noms étaient tout aussi symboliques. Il y avait le grand fer de flèche, l'ancienne purification, la fécondité bienfaisante. Dans l'Inde védique, les notes étaient désignées par leurs numéros, en descendant, à partir de la plus aiguë, dite chrushta, criée, et attribuaient chacune à un dieu, la première à Vishnu, la deuxième à Soma, la troisième à Brahma. De même, l'Égypte ou la Grèce antique lièrent chaque note à une planète en fonction de la croyance à l'harmonie des sphères, qui se perpétua jusqu'à la fin du Moyen-Âge au moins. À ces désignations tantôt matérielles et tantôt symboliques, les Grecs devaient, les premiers, semblent-ils substituer une nomenclature analytique. Comme l'unité de structure était pour eux le tétracorde et non, comme pour nous, l'octave, ils donnèrent un nom à chaque tétracorde et dans chaque tétracorde, un nom à chacune de ces quatre notes, le tout en hauteur relative. Une note s'appelait ainsi, par exemple, des hypates mixolydiennes, c'est-à-dire degré grave du tétracorde grave dans le ton mixolydien. C'était parfait pour la théorie, mais évidemment un peu long pour la pratique. Aussi, solfié-t-on plus simplement ta-té-to-ti dans chaque tétracorde, en recommençant au tétracorde suivant. La même syllabe to, par exemple, pouvait donc désigner le ré grave, sol, do, ré, ou sol aigu, selon le tétracorde envisagé. Les égyptiens, si du moins on adopte l'exégèse la plus autorisée, celle de H. Hickman, usèrent d'une méthode différente, la chironomie. Les figures représentant des ensembles de musiciens égyptiens nous montrent fréquemment, leur faisant face, un personnage à l'index plié, tenu à hauteur des yeux. On l'a pris longtemps pour un chef d'orchestre. Or, nous dit Hickman, il ne bat nullement la mesure, ni quoi que ce soit d'approchant, mais la position des doigts indique la note à jouer. C'est une véritable dictée orale, ou du moins un aide-mémoire précis et efficace. Nous retrouverons du reste ce procédé, non plus dans l'exécution, mais dans l'apprentissage scolaire, avec la main musicale en usage au Moyen-Âge. On en attribue l'invention à Guidarezzo, mais que n'a-t-on attribué à Guidarezzo ? Chaque phalange de la main était censée représenter une note, selon un barème précédemment enseigné. Il suffisait au maître de montrer sur sa main ouverte l'endroit voulu pour que les élèves répondent par la note correspondante. Ce procédé, encore en usage dans diverses écoles orientales, n'a tout à fait disparu chez nous qu'assez récemment. Nous tenons de Philippe Chabreau, qui fut l'assistant de Josette Samson à la maîtrise de la cathédrale de Dijon, que cette façon de faire y était employée dans les classes préparatoires pour la lecture du plein-champ dans les différentes clés. Et la méthode chevée, consistant à faire solfier les élèves en leur montrant le front, le nez ou la poitrine, selon la note à énoncer, n'en est qu'une variante. Les premiers siècles du Moyen-Âge avaient perdu les traditions de la musique grecque, mais ils en connaissaient la théorie, qu'ils s'efforçaient tant bien que mal d'appliquer à leur propre musique. Ou plutôt, ils en connaissaient ce qu'en son latin leur en disait Boës, haute autorité en toute matière. Boës, en musique, ne parlait pas des syllabes de lecture, celles-ci furent donc oubliées. Mais ils expliquaient l'hypate des hypates et la nette des disjointes. On continua donc à les enseigner sans s'apercevoir que la musique vivante avait abandonné le système tétracordal qui justifiait cette nomenclature, que celle-ci était inutilisable en pratique et que d'ailleurs, nul ne s'en servait plus. Certains essayaient pourtant d'en conserver le principe, en la datant tant bien que mal aux nouveaux besoins. Au IXe siècle, l'auteur du traité connu sous le nom singulier de Musica Ankyriadis, esquissa en ce sens une théorie toute personnelle et proposa même une notation tétracordale nouvelle, faite de variations sur un même signe conventionnel. Rien de tout cela ne servit dans la pratique. La musique grecque était bien morte. La seule chose qu'on en retint fut le procédé consistant à numéroter les sons au moyen des lettres de l'alphabet. Encore, ce procédé n'apparaît-il qu'au IXe siècle et fut-il si profondément transformé qu'on peut se demander s'il a bien été emprunté aux grecs. Chez ceux-ci, l'alphabet servait à la notation, du moins à l'une d'entre elles, mais non à la théorie. Les latins le retardent pour la théorie sans en faire usage dans la notation. Les grecs numérotaient en descendant, les latins le firent en montant. Les grecs selon la hauteur absolue ou du moins ce qui en tenait lieu pour eux, les latins en hauteur relative. Les grecs épuisaient leur alphabet en complétant ce qui manquait par divers artifices. On n'utilisa de l'alphabet latin que les sept premières lettres. Les répétant à l'octave avec une graphie différente. Capital pour la première octave, minuscule pour la seconde. Au-delà, on doublait les minuscules. La notation grecque alphabétique partait du fa aiguë, celle des latins pris le la grave pour point de départ. D'où le barème suivant de concordance avec nos noms actuels. A pour la, B pour si, C pour do, D pour ré, E pour mi, F pour fa, G pour sol. Cette série initiale est encore partiellement en usage de nos jours. Mais il ne faudrait pas croire qu'elle s'est simplement transmise telle qu'elle depuis le IXe siècle. La difficulté la plus grave vint des problèmes compliqués que posait la conception particulière de la note Si. Cette note, la lettre B, a joué un tel rôle dans l'élaboration de notre façon de comprendre la notation que nous ne pouvons poursuivre sans lui consacrer d'abord un chapitre spécial. Tout eut été parfait si dans la gamme du Haut Moyen-Âge il n'était resté au moins une note mobile, c'est-à-dire de hauteur variable selon le contexte. Cette note était dans le diagramme des sons, celle qui correspondait à la lettre B, notre futur Si, que l'on plaçait selon les cas tantôt à un demi-ton et tantôt à un ton de la note précédente. Il pouvait donc y avoir deux sortes de B et c'est pourquoi ni la portée ni les clés ne pouvaient suffire seules à déterminer clairement tous les intervalles. L'alphabet lui-même était ambigu puisqu'il y avait deux sons possibles pour une même lettre ou encore pour un même point occupant le même emplacement dans les graphiques avec ou sans portée. Ce fut d'abord dans la figuration alphabétique que l'on s'attaqua au problème et la solution fut ingénieuse. Puisqu'il y a deux notes possibles qui sont B l'une et l'autre se dit-on, donnons à chacune une forme différente de la lettre B. Laissons à la lettre normale son sens indéterminé et chaque fois qu'il y aura lieu de préciser, écrivons cette lettre de façon particulière. Se confie. La lettre minuscule B formée d'une ampe et d'un rond fournit le premier des deux signes recherchés. On fabriqua le second en remplaçant le rond par un carré. Et l'on appela ces deux variétés de B eu égard à la forme B rond et B carré. En latin B rotundum et B quadratum ou encore par rapport au son représenté B mou et B dur B molle et B durum. Les deux nomenclatures sont cohérentes. Ce qui ne l'est pas c'est d'avoir emprunté B molle à l'une et B carré à l'autre. A l'usage on dut s'apercevoir que la différence de graphie n'était pas assez nette. On la renforça en prolongeant un peu dans le bas le dernier trait vertical du B carré. Créperie ainsi l'aspect de notre B carré actuel. Conséquence singulière quand deux siècles plus tard on adopta la plume d'oie plus favorable aux angles qu'aux courbes on n'éprouva plus aucune gêne à figurer le B rond par un B carré puisque l'ancien B carré avait pris une forme différente. Les bémols de nos livres de plein champ qui s'inspirent de cette écriture sont faits de B carré. Vint le développement des nœuds puis celui de la portée. Les degrés de la gamme s'espacèrent selon une graphie visuelle de plus en plus précise et bientôt se localisèrent sans ambiguïté à travers lignes et interlignes. Que devenait le B dans cette conjoncture ? Les deux B ne formant qu'un seul et même degré ne disposaient que d'un seul et même emplacement sans rien pour les différencier. Ils l'occupèrent l'un et l'autre sans préjuger de leur qualification. D'où cette conséquence qui devait peser lourdement sur le solfège à venir. L'absence de signes d'altération ne signifie pas comme aujourd'hui que la note est naturelle. mais simplement que l'on n'a pas pris soin de spécifier sa qualification. Cette conception resta en vigueur jusqu'au début du XVIIe siècle. Bien des musiciens de nos jours s'y sont laissés prendre et se sont extasiés devant des tournures modales ou des singularités mélodiques ou harmoniques venues simplement de ce qu'on avait lu à la moderne ce qui était écrit à l'ancienne. Chacun sait comment au XIe siècle Guy d'Arezzo sans doute le vrai eut l'idée de préciser l'intervalle en faisant sauter des syllabes représentant toujours non pas les mêmes notes mais les notes déterminant les mêmes intervalles et comment ces six syllabes ut, re, mi, fa, sol, la furent extraites d'un hymne à Saint Jean-Baptiste ut, creant, laxis re, sonare, fibris mira, gestorum famulit, tuorum solve, pulutis labi, re, atum sancte, johannes L'allusion était ingénieuse car précisément l'auteur de l'hymne s'était amusé à faire commencer chacun des six demi-verts sur une note différente de la gamme ascendante c'est entre mi, ra et fa, mouli que se trouvait le demi-ton on s'est souvent étonné que l'on n'ait pas songé à nommer la septième note c'est montrer que l'on n'a rien compris au système car donner un nom à cette septième note le futur six n'eut servit à rien d'autre qu'a doublé inutilement les lettres existantes ce dont on avait besoin c'était de prévoir la valeur du B voici comment on procéda on commença par fixer un modèle en excluant le fameux B source de temps d'ennui en le retirant de la gamme on obtint un groupe de six notes dont la qualification ne soulevait aucun problème comme c'était les six notes dont lutte, quéante, laxis donnait justement l'équivalence on appela le groupe hexacorde naturelle ou par nature de ce modèle on retint que le demi-ton ici EF se disait mi-fa et l'on plaça ces mêmes syllabes mi-fa selon le cas sur l'un ou l'autre des deux mitons litigieux du B puis on compléta l'hexacorde comme au naturel et l'on baptisa selon la forme du B qui le motivait hexacorde par bémol ou par bécart dans ce tableau l'octave F majuscule F minuscule les trois hexacordes forment la totalité du système vous êtes dira un personnage d'une farce du 15e siècle saut par bémol par bécart et nature entendez de toutes les manières possibles lettres et syllabes ne faisaient pas double emploi ainsi s'en servait-on simultanément on chantait bien pour le G tantôt sol tantôt ré ou hut mais le nom complet d'une note n'était ni G ni sol c'était G, sol, ré, hut au chanteur en abordant la note G de choisir celle des trois syllabes qui convenait et c'était les modalités de ce choix qui constituait le second chapitre de ces études de solfège chapitre fort compliqué car il fallait souvent dans la pratique passer d'une ligne à l'autre ce qu'on appelait muance ou mutation une gamme de dos par exemple s'épelait hut, ré, mi, fa hut, ré, mi, fa avec mutation entre le fa et le second hut que nous appellerions sol aujourd'hui la mutation de l'hexacorde naturel à la note suivante par bémol se disant solmi a entraîné le baptême du système solmisation tandis que du nom du c-sol-fa-ut les italiens tirèrent le mot solfeggio devenu notre solfège et les anglais l'appellation de leur tonique solfa pour un chanteur rompu aux règles des muances le signe aide-mémoire du bémol ou quart perdait son utilité puisque dès qu'il avait correctement pensé l'une des syllabes en hexacorde bémol ou bécard le demi-ton mi-fa lui donnait automatiquement l'emplacement voulu du b d'où le caractère facultatif que garderont si longtemps les altérations jusqu'à l'aube du XVIIe siècle et qui causent encore le tourment des transcripteurs ceci parle volontiers d'altérations sous-entendues ce n'est qu'à peu près correct ce que nous appelons aujourd'hui des altérations ne sont dans l'optique du temps que des précautions de scripts méticuleux à l'usage des chantres inexperts ou parfois des aides-mémoires ajoutées après coup par l'usager un peu comme des doigtés au crayon dont les pianistes gribouillent leurs partitions ce ne sont pas comme aujourd'hui des altérations mais des avertissements au lecteur attention un B va venir bientôt faites votre mutation en bémol ou en bécard c'est pourquoi du reste bémol ou bécard à l'origine ne se place pas obligatoirement devant la note en cause en outre ce sens nouveau les fit différenciés des autres lettres on cessa de les employer comme clé pour les adjoindre à une clé de C ou de F lorsqu'ils commandaient une ligne entière du coup on avait réalisé l'apparence de ce qu'est encore notre armature avec 6 bémols à la clé mais il faut bien réaliser combien la démarche d'esprit était différente d'autant plus que les bémols à la clé ne furent valables que pour la ligne qui les portait lorsque se présentait de nouveau si une fois la ligne terminée il fallait répéter le B d'avertissement au début de la portée nous avons conservé l'habitude souvent inutile aujourd'hui de répéter nos armatures à chaque ligne aucun texte théorique ne mentionne que la suprématie était donnée avant le 17ème siècle à l'hexacorde bécard sur l'hexacorde bémol en d'autres termes qu'un si démni de spécifications soit bécard plutôt que bémol on constate toutefois dans les manuscrits une tendance assez nette à sous-entendre plus facilement le bécard que le bémol de sorte que bien avant que la théorie n'enregistrera ce fait la note si note sans nom tendit à se stabiliser dans sa position bécard celle qu'elle a conservée de nos jours mais voici que vers le 13ème siècle le développement fulgurant de la polyphonie aidant d'autres degrés que le si se mire à leur tour à changer d'intonation on vit se multiplier ce que nous appelons aujourd'hui des fa dièse puis des do dièse et un peu plus tard des mi bémol rien naturellement n'avait été prévu pour les noter ni même pour les nommer ni pour cause quel sera devant cet envahissement la réaction des solfégistes et des notateurs c'est encore notre B qui aura la charge de recevoir le choc le roman de la note si ne fait que commencer merci C'est parti !